Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne directe. Aujourd'hui, toujours en compagnie de pasteur Jeffrey Lorrain, nous continuons dans notre série sur l'idolâtrie. Bonne écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis vraiment encore apprendre encore plus à propos de qui tu es, Seigneur. Et puis, on voudrait te remettre nos autorités pour qu'on puisse, Seigneur, vivre en paix, Seigneur, continuer à avoir cette liberté. Seigneur, on te remet chaque niveau de gouvernement, Seigneur, chaque responsable. Et puis vraiment, Seigneur, pour que tu puisses, au milieu de ces organisations qui veillent justement à la gestion de nos pays, de nos villes, de notre province, que tu puisses vraiment te manifester, Seigneur, à travers des gens qui ont la crainte de ton nom. Alors, merci, Père, de bénir ce temps dans le précieux nom de Christ. Amen. Amen. Alors, pensez peut-être qu'on pourrait aborder une idolâtrie qui est, bien, je ne sais pas, c'est après l'argent peut-être. C'est l'idolâtrie des idolâtries peut-être. C'est celle d'avoir comme idolâtrie de l'amour. Et puis, la dernière fois, on avait parlé justement d'Abraham et son amour envers son fils Isaac, puis comment le Seigneur l'avait appelé Abraham à lui donner son fils justement pour, tu sais, remettre les choses en place, puis tout ça. Et là, on pourrait utiliser l'histoire de Jacob. Et même pour mettre une conclusion sur Abraham, la dernière émission, on voit que même dans les choses de Dieu, ça peut être notre ministère, ça peut être notre vie devant les autres, peu importe, ça peut devenir une idolâtrie. Donc, le Seigneur a vraiment manifesté une œuvre incroyable dans la vie d'Abraham, d'un idolâtre, il en a fait vraiment un adorateur du Créateur. Un homme qui se confiait dans la parole de ce Créateur à son égard. Et Dieu a accompli ses promesses. Dieu ne peut pas nous mentir. Donc, c'est vraiment une histoire assez fantastique sur une sanctification que Dieu opère. Nous sommes son œuvre en Jésus-Christ. Puis, tu nous rappelles l'importance de retourner au livre de la Genèse continuellement pour revoir les histoires parce que c'est pas juste des histoires. Non, non, c'est ça. On les a trop souvent classées comme des histoires d'école du dimanche. Oui, c'est ça. Il y a une richesse énorme dans ces livres-là. Tout à fait. Où on comprend mieux l'Évangile, on comprend mieux les lettres de Paul parce que c'est tellement le fondement. Mais aujourd'hui, tu nous amènerais sur une autre idolâtrie? Bien, écoute... Sur l'amour. Sur l'amour parce qu'il y a encore dans Genèse, au chapitre 29, on raconte un peu l'histoire de Jacob qui arrive chez... Il fuit son frère. Fait que donc, il vient de lui arracher... Il lui a arraché, dans le fond, la bénédiction de son père. Et puis là, son frère est fâché. Fait que là, il décide de se sauver. Et il s'en va chez un parent de son père qui s'appelle Laban. Et puis, en arrivant là, bien, il voit une des filles de Laban qui s'appelle Rachel. Et là, justement, dans Genèse 29, au verset 16, ça dit, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait le regard tendre. Mais Rachel était bien faite et d'une grande beauté. Jacob s'était épris de Rachel. Il dit à Laban, « Je te servirai pendant sept ans si tu me donnes Rachel, ta fille cadette en mariage. » Et Laban répondit, « Bien, je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre. Reste chez moi. » Et Jacob travaillait sept ans pour obtenir Rachel. Et ses années furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Et là, on parle d'un grand amour, là. Il a travaillé quand même sept ans. C'est-à-dire qu'avec les règles de l'époque qui étaient très strictes, il n'a pas eu de relation sexuelle avec elle. Il l'a aimé et attendu sept années. Et en travaillant sept ans, en demeurant dans cette famille qui était composée aussi de frères et sœurs. C'est une petite tribu finalement. Oui, puis c'est drôle parce que, vois-tu, le cas de Jacob, toujours dans le livre de Keller, « Les idoles du cœur », il mentionne que des historiens nous disent que dans les temps anciens, on se mariait généralement pas par amour, mais plutôt selon sa position sociale, tu sais. Parce qu'en passant, si jamais, c'est pas incroyant, le gars, loin de là même, mais dans la première partie de son livre, Luc Ferry, sur la révolution de l'amour, je pense, je pense que c'est le seul titre, il a vraiment décrit comment en peu de temps la société, entre autres française, parce que c'est l'ancien ministre de l'Éducation, la société française a passé d'une compréhension du mariage à une autre compréhension. Il explique que, par exemple, les grands-parents de son époque se mariaient pas nécessairement par amour. Ils se mariaient par raison, c'est un signe de solidarité, ça consolidait finalement les valeurs du village. C'était quelque chose, c'était plus large que « Je me marie pour moi ». Il y avait un sens de la communauté plus large de ta famille, la famille de l'autre, qui animait le mariage, entre autres. Et il dit tranquillement, ça a changé aujourd'hui, le but suprême d'un mariage, c'est l'amour, le désir et l'amour. Et puis il dit ça a tellement changé, puis il explique tout ça dans son livre. Je vous le dis, c'est un excellent livre, pas pour ses solutions, les solutions sont vraiment... Mais j'ai rarement vu quelqu'un qui explique si bien dans qu'est-ce qu'on vit. Et ça nous a tellement tous saisis que les chrétiens ne sont pas épargnés de cette perception de l'amour, littéralement en enfer, une idolâtrie. Parce que, puis je vais sauter vite au surf, je te remets... Oui, c'est bon, non? C'est bon. Combien, même dans nos églises, hommes et femmes, et les femmes maintenant sont toutes aussi nombreuses que les hommes, et même chez nous, on pourrait quasiment dire, j'ai plus vu de cas de femmes que d'hommes de frères. Je quitte mon mari, je quitte ma femme, parce que je n'ai plus d'amour. Puis je dis, est-ce qu'il y a un problème? Ça, c'est... Il y a une chicane dans ça, vous faites vous battre. Non, 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 c'est un bon mari, c'est une bonne épouse, c'est un bon père, c'est une bonne... Écoute, il les qualifie comme si c'est merveilleux. Je lui dis, attends, tu me parles d'une bonne personne? Oui, oui, oui. J'espère qu'on va rester amis. J'ai quelque chose que je ne suis plus vieux. Non, non, mais c'est parce que j'ai plus de désir, tu sais, dans le sens, j'ai plus cet amour. Tu n'as plus le désir, tu n'as plus la convoitise. Là, tu as pensé finalement en disant, tu as re-besoin de ce côté défendu, peut-être? Non, mais c'est autre chose. Il faut que je sois honnête avec moi. Il faut que je sois honnête. Mais c'est vrai, je te le dis, c'est tellement répandu, là, et les chrétiens ne sont pas épargnés. Non. Parce que tant et aussi longtemps que la parole de Dieu n'a pas fait la lumière, dans quel environnement je vis, tu sais, les diverses philosophies des hommes, comme Paul dit, qui infectent nos vies. Et plus souvent qu'autrement, on a trouvé même une manière de les justifier. C'est l'amour. Amour, Dieu, Dieu, amour. Hey, c'est de Dieu. C'est incroyable. Dieu veut mon bonheur. Combien de fois ils vont divorcer parce que Dieu veut mon bonheur? C'est récent quand même, hein, que ce qu'on décrit là comme phénomène, là, si on étudie un petit peu l'histoire, c'est très récent qu'on se marie avec ce contexte-là. Certainement. Mais c'est une idolâtrie qu'il faut démasquer. Et c'est pour ça qu'en faisant cette série-là, on essaie de trouver d'autres mots pour dire, au fond, la même chose que la parole de Dieu dit. C'est la catégorie, ce que Dieu veut pour nous, c'est notre sanctification. Dans beaucoup de têtes, quand les gens entendent « sanctification », Dieu veut qu'on s'améliore. Non, c'est pas que Dieu veut qu'on s'améliore. Dieu veut qu'on soit délivré de notre idolâtrie pour être attaché à lui. Si on est attaché à lui, on va produire, il va se produire dans nos vies, le fruit de l'esprit. Mais si quelqu'un est juste sur un programme à devenir meilleur, son idolâtrie n'a pas nécessairement été touchée. Il y a Clarkson qui écrit là-dessus, comme on le rappelle, mais il y a un autre auteur, il y a un autre auteur, je ne me rappelle plus de son nom, qui dit, au fond, pour un jeune homme, dans sa jeunesse, à l'idolâtrie du plaisir. OK? Et ça y mène une vie un peu dissolue, parce qu'au nom de cette idolâtrie, de penser qu'il a le plaisir, de profiter de la vie, d'aller au maximum de soi-même, c'est le but final de cette vie. Il dit pour... Et puis là, voyons que ça cause des désastres dans sa vie, ça lui fait perdre son temps, de l'argent, bref, c'est en train de le faire échouer. Il veut être délivré de ça, mais il ne peut pas, parce qu'il dit, la nature a horreur du vide. Tu ne peux pas juste enlever l'idole. Tu comprends? Sinon, là, tu ne peux plus vivre. Tu viens d'enlever une source de motivation. Fait que d'enlever juste l'idole, les personnes vivent une crise terrible parce que là, ils souffrent. C'est un vide. Et il n'y a pas de vide possible. Il dit, alors, qu'est-ce que les gens font? Ils vont passer d'un idole et ils vont être affranchis par un idole plus puissant. Et donc, ce jeune homme, par exemple, va abandonner le goût de vivre n'importe comment, de se défoncer, au nom de réussir une carrière. Parce que ça, il rapporte plus maintenant de la dignité. Il a passé une autre étape d'âge et de besoin. Et il montre que finalement, pour être capable d'abandonner l'idole, il faut que j'ai un autre idole. Ce que Dieu nous propose, ce n'est pas un autre idole, c'est lui-même. Et c'est ça, comme on parlait, qu'Abraham, entre autres, dans l'autre émission qu'on a faite, Abraham est un homme qui a vraiment passé de l'idolâtrie commune de son époque à une vie consacrée à Dieu. Il l'a cru. Ce n'est pas un gars qui a travaillé à devenir religieux et meilleur. C'est quelqu'un que Dieu s'est fait connaître à lui et dont Abraham a répondu. Dans les épreuves. Pour connaître Dieu, il faut être soumis à une épreuve dont le Seigneur va être le libérateur. Mais avant, il faut qu'il y ait l'épreuve. Donc, venant ici à l'idolâtrie de l'amour, dans laquelle on est aujourd'hui, c'est chronique, c'est maladif. Qu'est-ce que tu nous sors sur... Écoute, on voit que l'histoire nous raconte que, bon, Jacob... Premièrement, c'était... En partant, les historiens racontent que 7 ans pour une femme, c'est payé un peu cher. Il cite d'ailleurs un auteur ici qui s'appelle Ernest Becker, qui est un spécialiste du judaïsme, qui dit que dans toute forme de littérature, où, bon, 7 ans pour une femme, c'est pas normal. C'est payé vraiment cher. Et puis là, bien, le soir des noces, on voit que, bon, on sait comment ça se passe. Pour ceux qui ne savent pas, un mariage juif, ça dure aussi longtemps avant qu'après. Donc, trois jours de festivité, on prend un coup, on mange, tout ça. Et puis là, Jacob, probablement Yves, se retrouve dans sa tente. Et puis, la mariée est là, avec un voile. Et puis, bon, on consomme. Et puis, le lendemain matin, on se réveille. Et qui est couché à côté de Jacob? Léa. Pas Rachel, mais Léa, la soeur aînée. Léa. Hé, là, là, tu fais juste imaginer comment Jacob a pu se sentir. Là, il a dû se réveiller comme deux fois, là. Tu sais, là, ça va regarder, puis regarder une deuxième fois, tu sais. Et puis là, c'est pas la bonne. Mais là, moi, je viens de faire 7 ans, là. Hé, là, il a dû sortir de la tente en courant. Puis là, il va voir le beau-père, puis il dit, « Que c'est que tu viens de me faire, là? » Déjà là, on voit un peu le contexte, là. Et puis, Laban lui dit, « Bien, voyons donc, c'est la culture ici du pays de ne jamais marier la cadette avant l'aîné. » Puis là, bien, voyant la bonne affaire, parce que Jacob travaillait bien, puis Dieu bénissait Laban, « Bien, travaille pour moi un autre 7 ans, puis je vais te la donner tout de suite. » Oui, il finit la semaine avec elle, parce que comme tu sais, c'est les festivités. C'est ça. Et après, il donne en mariage l'autre, mais pour 7 ans d'hypothèque de plus à travailler. Donc, 14 ans qu'il a travaillé pour avoir cette Rachel. Oui. Quand même intéressant, non? C'est quand même très intéressant. Et puis, dans une prêche récemment, dans un enseignement pastoral, il sortait la phrase, « On se réveille toujours le matin avec Léa. » En voulant dire que la poursuite de nos idolâtries, c'est jamais, ça donne jamais ce qu'on veut que ça donne. Tant et aussi longtemps qu'on ne réalisera pas, et si on prend ça d'un point de vue de la vie du chrétien, tant qu'on ne réalisera pas que c'est Christ dont on a besoin, on va aller d'une Léa à une autre. Et on va toujours se réveiller avec Léa le matin. Oui, c'est ça. La poursuite de Rachel, mais le réveil avec Léa. Et puis, si on abandonne la Léa pour essayer de trouver l'autre Rachel, on va se réveiller le lendemain matin avec une Léa encore. Tout à fait. Ça, c'est aussi vrai pour les hommes que pour les femmes. Et malheureusement, c'est un idole tellement puissant que peu de gens réalisent que c'est difficile de l'abandonner. Parce qu'il n'y a plus de motivation. Rappelez-toi les disciples quand le Seigneur leur parle du mariage. Un mariage à la gloire de Dieu, un mariage pour le Seigneur. Les disciples après vont dire, « Écoute, c'est quoi l'avantage d'être marié? » C'est comme en disant, « Hé, là, là, c'est comme tu viens de nous mettre ça, wow, il y a-tu... » Et le Seigneur leur parle en passant en disant, « En passant, il y a un avantage d'être célibataire unique pour le royaume. » C'est certain. Puis Jésus était, finalement, célibataire pour le royaume parce qu'il ne s'est pas marié. Il devait donner sa vie. Il n'a pas engendré rien. Il était la fin d'une lignée. Il est le dernier Adam. Il finit la race. Il n'a plus rien à espérer. Là, on a le meilleur qu'Adam peut avoir produit parce qu'il est, selon la chair, mené d'Adam. Voilà. Tu sais, parce que c'est incarné dans Marie. Marie est une descendante d'Adam. Quoi qu'il est sans péché, donc, c'est une alliance particulière. Mais néanmoins, le meilleur produit d'Adam va être mis à mort pareil. Si le meilleur produit d'Adam est mis à mort, imagine-toi les moins bons produits d'Adam. Tout en Adam meurt. Et c'est une fin à l'idolâtrie sur toute la ligne. C'est ça, la vie d'un chrétien. Mais trop souvent, encore une fois, on préserve le côté bon des idoles et on passe à côté. Bien, on revient sur le même sujet. Gilles, d'accord. Tout de suite après la pause. D'accord. Restez avec nous. OK. J'avais oublié de partir, là. Toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Alors, nous sommes de retour après cette pause. Et puis, pasteur Jeff, on parlait justement du mariage. On racontait l'histoire de Jacob. Puis là, on parle justement de... On arrive à ce point où, quand tu arrives à la place où l'idole devient disqualifiée, qu'est-ce qui se passe? Bien, quand on entend parler d'autres cultures où ce n'est pas nos idoles qui sont à l'origine de ces cultures, parce que les cultures, ce qu'on croit est à l'origine d'un idole ou de Dieu. Ça marche? Si on part à partir de l'idole du passé, on parlait plutôt qu'avant, les gens se mariaient beaucoup plus par raison. Ils se mariaient beaucoup plus par but de consolider, finalement, les avoirs, la protection du village, afin que ça ne soit pas dilapidé à grandeur, parce qu'on dépendait beaucoup plus les uns des autres qu'aujourd'hui. Puis ça, c'était traditionnel. C'était ancré des fois dans des siècles de tradition parfois. Exactement. C'est pour ça que souvent, quand on lit les anciens romans, on voit finalement qu'une femme va parler de son mari comme étant bon, et puis ça a été un bon parti. Ils ont des valeurs que pour aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Comme je te dis, j'ai entendu des gens me déclarer, aussi vrai que tes l'hommes, mon ami, me déclarer, et ils faisaient quasiment la louange de la personne qu'ils vont divorcer. Mais c'est parce qu'ils n'ont plus la composante de la noblesse de l'idolatérie d'aujourd'hui. L'idole présent a toujours développé un culte à son égard. Il produit un honneur à lequel tu te soumets. Il produit sa valeur. Donc, tu dis que l'idole a des exigences. L'idole produit dans mon côté religieux le culte d'adoration, ma soumission, ma valeur. L'idole disqualifiée a perdu cette noblesse. Il est même, à la limite, détruit, lapidé. Autant on l'a aimé, autant on va l'haïr. Aujourd'hui, quand tu dis, bien écoute, j'ai marié cette personne-là parce qu'elle a des moyens, c'est une personne qui sait bien travailler, c'est stable, ça a consolidé finalement nos richesses communes, ça va aider ma famille, ça aide la sienne, ça préserve notre village. Tu sais, tu es là, on disait, mais l'amour, l'amour, tu sais, comme c'est la valeur suprême. Le désir, le taux d'hormones. Oui, parce qu'en fait, l'amour, selon la définition d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, oui. Et puis, écoute, j'ai compris un petit peu. On fait de la mission, on change de culture, c'est tellement bon. L'Église va se développer, va mûrir, c'est à l'autre sortir de son petit confort bourgeois dans lequel on est aujourd'hui, qui produit encore une forme d'idolâtrie qu'on a christianisé. Bref, ça va dans d'autres cultures. J'ai lu un ouvrage aussi par un missionnaire qui a travaillé pendant des années dans un certain pays en Afrique. Et il essaie d'expliquer maintenant aux Occidentaux qui ont une certaine culture d'une certaine idolâtrie, qui s'en vont dans une autre culture avec d'autres idoles qu'on a disqualifiées. Il dit, avez-vous remarqué que les amitiés là-bas, c'est où ça en fonction de ce que tu peux donner à ton ami? Il dit, pour nous. Quand quelqu'un dit, mais je t'aimais avec toi, pourquoi? Alors, c'est parce que, écoute, t'es riche. Ah, tu m'aimes que pour mon argent? Bien, il dit, c'est sûr, je t'aime pour ton argent, entre autres. Nous, en tant qu'Occidentaux, nobles. Ah oui, nobles. Tu vois, je te dis, on savoue pas ces choses, quand même! Tu vois, et puis là, lui, il dit non, ne comprenez pas. Alors, une personne en passant dans cette culture-là est contente d'être riche, car elle sait qu'elle va être aimée à cause du bien qu'elle va pouvoir faire avec son argent. Et si t'es pas de la communauté, bien, tu penses en second. En tout cas, il explique tout ça. La culture de la honte et de la gloire, du prestige. Tandis que nous autres, on est dans une culture de culpabilité. Eux, ils incarnent des valeurs par des personnes du village. Tu sais, ton grand-père représente l'intégrité. Si t'as pas été intègre, c'est envers ton grand-père que t'as péché. Même si tu n'as rien fait à lui. Nous, dans notre culture, on a tout institutionnalisé. T'as besoin d'argent, tu vas à la banque. Tu ne viens pas me voir, normalement. Et si tu viens me voir trop souvent, je vais te dire, écoute, vu que t'es mon ami, je vais te dire, là, tu ne seras plus mon ami parce que tu viens toujours me voir pour mon argent. Et l'amitié va se perdre. Qui sont en ce moment nos idoles qui produisent notre système de valeurs? Et aujourd'hui, l'idole d'aujourd'hui a produit son culte. N'oublie pas, l'idole produit dans l'être religieux que nous sommes. Et en passant, on est religieux, athée ou non. Peu importe, l'être humain est un religieux, point final. On se consacre à des choses. On valorise. C'est un culte qu'on se rend. Et il y a des leaders, puis il y a presque des rituels, puis des habitudes. Oui, l'agro de nos cérémonies, c'est très religieux. Écoute, quand je vois, je pense souvent devant le bureau des syndicats, je ne sais pas quel... En tout cas, il y a une statue de Jean Lapierre. Oui, oui, c'est ça, l'école bleue de Montréal. OK, c'est l'école bleue de Montréal. Donc, pour nos auditeurs qui ne sont pas trop au courant, il y a un des chefs syndicaux, toujours en vie, en passant, et a eu une statue à son honneur. Puis nos syndicats, souvent, représentent, pas nécessairement tous les membres, mais ils sont dans une philosophie de laïque totale. Donc, Dieu, là, on tente ça, puis on n'est pas religieux, nous autres, puis on est pour les causes justes. Quand il y a une statue du gars. Oui, le point d'insère. Écoute, ça, c'est religieux. Bien, écoute, je lisais récemment que les athées, par exemple, ont leurs rencontres, auxquelles ils vont religieusement. Quand Richard Dawkins parle en quelque part, ou quand Christopher Hitchens parlait en quelque part, ou Sam Harris, puis ces gars-là, les gens allaient là, et puis on se rassemblait, on se retrouvait ensemble, on se fortifiait dans notre croyance. Donc, si on comprend bien, pour résumer l'idée, la réussite de ma vie, ce que c'est réussir, est conditionnée par l'idole que je sers. Si je sers Dieu, je suis en scandale à ce monde. Il ne faut pas oublier, même les disciples, il y a un acte religieux qui va se faire. Un acte où est-ce qu'on voit que Jésus commence à prendre une place énorme dans une personne, Marie. Marie, la soeur de Lazare et de Marthe. Jésus parle de sa mort. Les disciples sont comme incapables de laisser entrer cette notion parce qu'oublie pas, un Messie, ça doit réussir. Je comprends pas que tu vas te faire avoir à Jérusalem, ta mort. C'est un roi. Et bon, ils parlent, ils vont l'écouter. Elle, elle fait plus qu'écouter, elle entend vraiment ce qu'il dit. Elle l'écoute avec une attention particulière. Elle va dans sa chambre, elle va chercher un vase d'albâtre qui contient un parfum d'un grand prix, qu'on s'était payé au fond pour la journée de notre sépulture. OK? C'est quelque chose... Tu fais ça une fois dans ta vie. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va le chercher, elle brise cette bouteille qui a ses usages uniques. Tu l'as ouvert une fois dans ta sorte. Et elle ouint le Seigneur de ce parfum d'un grand prix au scandale des disciples en disant que c'était un acte de folie. Et Judas... Les autres parlent pas. Les autres ont au moins la délicatesse de pas parler. Parce que Jésus n'a pas encore parlé. Il reçoit cet hommage. Il reçoit cet hommage. Mais Judas... Révèle son caractère. ...va révéler exactement où il se situe. Il va dire, mais quel gaspillage! Et là, pour justifier que c'est un gaspillage, l'idol en question chez Judas, c'est qu'on aurait pu faire, avec cet argent, si on avait vendu le parfum, beaucoup de biens aux pauvres. Et les apôtres nous rappelaient en passant, ils disaient, en passant juste, vous vous rappelez, le gars ne se faisait pas trop un souci des pauvres. C'est lui qui avait en passant la bourse. Puis il s'en perdait régulièrement de l'argent. Bien oui, c'est ça. C'est pas d'hier... Non. On est en pleine dents. Soit-même, nous autres, au Québec. Au Québec. Alors, il goûte pas mal, on voit toute la corruption. Bref! Les Judas se portent bien, pas de problème. Donc, tout ça pour dire que Judas est en train de révéler que ce que Marie a fait, on est des êtres religieux. Elle porte une grande attention, une grande valeur au Seigneur Jésus. Elle manifeste qu'elle est en train d'être affranchie de ce qui produit la valeur pour ailleurs, et c'est orienté, mettant, vers le Seigneur. Il est en train de séduire son cœur, la captiver, la libérer des anciennes formes d'idolâtrie. Et comment un chrétien voit si sa sanctification va bon train? Il y a un amour de plus en plus grand envers le Seigneur. Et je parle pas juste de désir ou de triper. Non. C'est une consécration. Ma vie est en train d'être refaçonnée dans mes motivations, dans mes sujets de valeur. Certaines choses perdent du charme, de la valeur, ce qui avait de l'importance avant en Père. Et d'autres choses qui n'avaient pas de valeur commencent à prendre de la valeur. Toutes choses deviennent nouvelles. Les anciennes choses sont passées. Et là, tu vois que le Saint-Esprit captive vraiment mon intérêt et est en train de glorifier Jésus-Christ dans ma vie. Ça, c'est la sanctification. Mais attention, il y a bien des contrefaçons. Et la contrefaçon passera pas devant Dieu. Donc, pour revenir à l'amour, on voit que le Seigneur a finalement récupéré cette situation pour le fameux Jacob. Et il a appris à vivre avec les deux épouses, qui en passant ont compliqué des choses parce qu'ils ont même embarqué leur servante là-dedans. Oui, oui. Ça devait être... Mettons que ça a fait une tribu comme son grand-père assez rapidement. Oui, oui. Assez rapidement. Puis c'est intéressant de savoir que Léa, elle, n'était pas stérile, alors que Rachel était stérile. Exactement. Et puis, l'autre chose qui est intéressante aussi pour ceux qui voudront cruiser dans l'histoire, Léa a produit Judas, la lignée de Judas, de qui est venu le Christ. Et puis, dans le cas de Rachel, elle, elle a produit Joseph, duquel on tire aussi une histoire absolument extraordinaire. Oui, parce que le livre de la Genèse se conclut entre autres avec la vie de ce fameux Joseph. Avec la vie de Joseph. Écoute, c'est intéressant, l'histoire de l'albate, parce que du parfum, parce qu'on se rend vraiment compte que la réponse de Judas est encore valable aujourd'hui, sauf qu'on utilise d'autres mots. On aurait pu, j'aurais pu, je mérite mieux que ça, pour laisser mon mari. C'est toujours une forme de justification tout le temps. puis, dans la minute qui nous reste, j'aimerais ça briser un peu les rangs, puis j'aimerais ça juste lire un passage. Et puis, pour nous rappeler que, dans Ésaïe 42, au verset 16, le Seigneur nous donne un encouragement absolument extraordinaire. Si on trouve ça compliqué, dans le moment, de se pencher sur l'idolâtrie, puis de réfléchir là-dessus, le Seigneur nous donne quelque chose de tellement, de ça, c'est un verset de ce temps-ci qui me, vraiment, me motive énormément. Ça dit, « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. » Excusez-moi, c'est quel passage? C'est Ésaïe 42, verset 16. OK. « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière, les endroits tortueux en pleine. Voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai, point. » Et ça, c'est le cœur de Dieu. Le Seigneur ne nous abandonnera pas, jamais, sous aucune forme de considération, parce que Lui ne change pas. Exact. Ça, c'est notre espérance que ce qu'on trouve compliqué dans le moment, le Seigneur, lui, va prendre ça pour le peu qu'on s'y soumette. Et puis, il va nous faire découvrir des choses extraordinaires. Oui, Michel. Voilà. Alors, merci d'avoir été avec nous pour cette émission de Ligne directe. On vous rappelle que vous pouvez trouver nos ressources sur toutchrétien.com et labibleparle.com. Et sur ce, bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501